En course à pied, il est d'usage de prendre sa chaussure de run, une pointure au-dessus de sa chaussure de ville, pour la simple et bonne raison que ton pied confle pendant l'effort. Or, une chaussure trop petite pendant l'effort peut te causer trois désagréments. Le premier, cela va tout simplement augmenter les risques de frottement et d'ampoule dans la chaussure. Le deuxième va augmenter ton inconfort. Ton pied va être tout simplement comprimé, la circulation sanguine va avoir du mal à se faire. Tu vas avoir au mieux des fourmis dans les pieds, au pire de réelles douleurs. Troisième désagrément, c'est l'apparition d'ongles noirs. Tes ongles, tes orteils vont taper au fond de la chaussure, une bulle de sang va se former sous l'ongle, ton ongle va noircir, il va tomber et ça met si sa vie moins à repousser. C'est très moche et extrêmement douloureux. Donc là tu vas me dire, Margot c'est bien beau de prendre une pointure au-dessus de ma pointure de ville, mais moi quand je cours, j'ai le pied qui se balade dans la chaussure, comment faire ? Je vais te montrer une technique de laçage qui va te permettre de plaquer ton talon au fond de la chaussure tout en laissant ton coup de pied et tes orteils libres de leur mouvement. Beaucoup de chaussures ont un double oeillet. Comme tu peux voir sur cette Asics, on l'a également sur cette Puma. Sur cette New Balance, il y est également. Idem sur cette Nike. Donc voilà, un grand nombre de marques de chaussures ont adapté le double oeillet et je vais te montrer pourquoi. Donc rien de plus simple pour ce laçage, tu vois le double oeillet, tu prends ton lacet qui vient du coup de l'intérieur vers l'extérieur de la chaussure, tu le repasses à l'intérieur pour faire une petite boucle, tu fais pareil de l'autre côté, tu prends le lacet, tu le fais passer dans la boucle du côté opposé, idem de l'autre côté, tu tires, voilà, et tu n'as plus qu'à faire ton lacet. Si jamais le lacet est trop court, n'hésite pas à changer pour des lacets plus longs de façon à pouvoir attacher tes chaussures correctement. Là, pour moi, ça va être un peu limite, mais bon. L'idée de ce laçage n'est pas de serrer au max sur le coup de pied, c'est vraiment de serrer sur l'avant et de laisser de l'espace sur l'avant du pied, vraiment de serrer qu'au niveau de la cheville pour plaquer le talon. Donc vraiment, si les lacets sont trop courts et t'obliges à serrer de malade pour avoir un peu de rab ici, n'hésite pas à changer de lacet. Connaissais-tu cette technique de laçage ? Sous-titrage Société Radio-Canada